Voici de quoi en savoir plus sur les expressions numériques. Comme tu peux le lire, à la fin de cette vidéo, tu seras capable d'utiliser le vocabulaire approprié pour nommer ou produire une expression numérique. Pour nommer correctement une expression, il est nécessaire de connaître certains mots de vocabulaire liés aux quatre opérations. Démarrons ainsi avec une addition. Les deux nombres que l'on additionne, ici 2 et 3, sont appelés les termes. Le résultat de l'addition, ici 5, est la somme. Enchaînons maintenant avec une soustraction. Comme pour l'addition, les deux nombres que l'on soustrait, ici 5 et 3, sont aussi appelés les termes. Par contre, le résultat de la soustraction, ici 2, est la différence. Passons ensuite à une multiplication. Les deux nombres que l'on multiplie, ici 6 et 7, sont appelés les facteurs, alors que le résultat de la multiplication, ici 42, est le produit. Terminons enfin avec une division. Le nombre que l'on divise, ici 42, est appelé le dividende, alors que celui par lequel on divise, ici 7, se nomme le diviseur. Enfin, le résultat de la division, ici 6, est le quotient. Maintenant que ce rappel de vocabulaire est fait, il reste une règle importante à apprendre. Le nom d'une expression est donné en fonction de la dernière opération à effectuer. Pour mieux comprendre cette règle, illustrons-la par des exemples. Pour démarrer, voyons comment traduire une phrase en expression numérique. Dans la phrase suivante, il est dit que A est une somme, ce qui correspond donc à une addition. Son premier terme est 6, alors que le second est le produit de 3 par 4, ce qui se traduit par la multiplication 3 fois 4. La multiplication étant prioritaire sur l'addition, les parenthèses ne sont pas nécessaires. A l'inverse, tu peux utiliser cette même règle pour traduire une expression numérique par une phrase. Dans celle-ci, la dernière opération à effectuer est la division marquée par la barre de fraction. B est donc un quotient. Le dividende est la différence de 9 et 4, et le diviseur est 5. Ainsi B est le quotient de la différence de 9 et 4 par 5. Et si maintenant c'est à ton tour d'essayer ? Réponds aux questions suivantes le plus vite possible dans le temps imparti. Si besoin, tu peux toujours faire pause avant que la réponse ne s'affiche. Voici donc la première question. Place à la réponse. Les règles de priorité opératoire permettent de savoir que la dernière opération à effectuer est la soustraction. C'est donc une différence. Le premier terme est 8, et le second est le résultat de 6 divisé par 3. Par conséquent, c est la différence de 8 et du quotient de 6 par 3. Et voici une deuxième question. Place à la réponse. Ici, il est dit que D est un produit. Il s'agit donc d'une multiplication de deux facteurs. Le premier est la somme de 8 et 2, ce qui se traduit par 8 plus 2. Et le second est 4. Les parenthèses sont nécessaires pour signifier que l'addition est à faire avant la multiplication. Ça y est, te voilà normalement prêt pour le travail qui t'attend en classe. Mais n'hésite pas à revoir cette vidéo autant de fois que tu en auras besoin. Merci. Merci.